Même, on peut être très intelligent et tomber dans des pièges, donc autant les savoir. Comment ça va, Guylain ? Je vais bien. Et toi, Benjamin ? Ça va de mieux en mieux. Voilà, en ce début de semaine un peu chaotique, là, ça va de mieux en mieux. Donc, je savoure, je profite. Et je dirais que la Flex TV a son propre effet sur moi. Donc, je savoure, quoi. Non, non, mais c'est sûr qu'on a très besoin de ce lien. C'est vraiment une chose riche. Je pense que quand tu l'as démarré, tu ne savais pas forcément à quoi ça servirait. Mais là, on est dedans. Voilà, c'est ça. On est dedans. Alors, aujourd'hui, tu m'as mis dans le programme le piège des bons produits. On va parler des pièges des bons produits. Ça veut dire quoi, ça ? Alors, oui, je poursuis la séquence, les outils stratégiques de ce qui se passe quand il y a une crise, quand tout est chamboulé, ce qu'on appelle la disruption. Et donc, j'ai parlé d'un premier cas de disruption la semaine dernière. J'en aborde un deuxième aujourd'hui qui s'appelle le piège du bon produit. Le piège du bon produit, il y a un livre là-dessus. Qui parle du dilemme de l'innovateur. Et alors, en fait, le dilemme de l'innovateur, ce n'est pas un dilemme pour l'innovateur. C'est un dilemme pour celui qui est en face, celui qui n'innove pas, qui a un bon produit. Il a un bon produit, il a du succès avec. Et donc, il a basé tout son développement sur le succès de son beau produit. Et il a une vraie dépendance à la réussite de son produit qui, pendant très longtemps, a été très bon. Et puis, un jour, arrive la disruption, ce qui n'est pas prévu une rupture stratégique majeure. Voilà. En ce moment, on en a tous. Donc, dans le cadre de la disruption du bon produit, ce qui nous intéresse plus, c'est qu'arrive sur le marché un produit de substitution qui, souvent, vient de l'innovation, de quelqu'un qui a eu une approche différente pour parler au même client. Et du coup, ce qui était bon avant, désormais, c'est plutôt has been. C'est-à-dire que le bon produit avant, il devient dépassé parce qu'il y a eu une substitution, non pas dans la qualité intrinsèque du produit, mais dans l'usage, dans ce qui est attendu par les clients. Ils n'ont plus besoin du produit tel qu'il était avant. Il y a un cas célèbre, c'est Nokia par rapport à l'iPhone. Nokia faisait des très bons téléphones. Et puis, tout d'un coup, iPhone sort et on a un téléphone sur lequel on utilise les mains et on voit une image en grand. Et donc, le très, très bon téléphone qui est petit, mais avec un clavier, mais qui est très, très efficace, eh bien, il devient complètement dépassé. Voilà. Merci pour en parler aussi parce que Nokia, je le suivais bien à l'époque. Et je peux te dire que le premier smartphone qui intégrait la vidéo, c'est un Nokia. C'est le Nokia 3650. Ils étaient dedans, il y avait un écran, il y avait tout ça, mais ça ne suffit pas. Ils ont très bien fait les choses, mais ça ne suffit pas. Tout à fait. C'était un très bon produit. Et quand on a un très bon produit, on l'améliore sans cesse, sauf qu'on ne le remet pas en cause. Par exemple, si je fais une voiture, aujourd'hui, quelqu'un qui fait une voiture, il vend parce qu'il rajoute des choses qui sont sans cesse un petit peu mieux, mais il ne va pas revenir sur le fait que fondamentalement, il fait une voiture. Sauf que si tout à coup, les voitures n'ont plus le droit de rouler, pour une raison quelconque, eh bien, il y a disruption. Et ce n'est pas la peine d'améliorer encore la voiture. En fait, ça ne va rien changer. Le bon produit, à un moment, quand il est disrupté, on ne peut pas améliorer le bon produit. Par contre, on peut faire avec notre bon produit et réinventer son usage, puisque c'est l'usage qui est attaqué. Et donc, le but de ma chronique, c'est d'apporter des solutions. Donc, la solution, c'est théorique, mais le rebond, quand on est face à une disruption sur le bon produit, c'est de travailler l'expérience utilisateur, puisque ce qui est coupé, ce qui est cassé, ce n'est pas la qualité intrinsèque du produit. C'est l'usage, voilà, c'est ce qu'on appelle non pas un concurrent, mais plutôt un substitut. Et l'expérience utilisateur, écoutez, le mot-clé pour aller travailler là-dessus, ça s'appelle UX Design. C'est vraiment le travail sur le design de nouvelles expériences pour les gens qui l'utilisent. Et c'est souvent, ça ne change rien au produit. C'est la façon dont on met le produit en œuvre et ce qu'on met autour, par exemple, une voiture, sans changer la voiture, si on décide de passer sur un mode de financement où elle est en location, en partage, on ne change pas la voiture et ça change tout dans l'approche. Voilà. Voilà, et puis surtout, il faut bien être conscient que l'expérience utilisateur varie selon ce que l'utilisateur vit par ailleurs. Et donc, une expérience utilisateur d'aujourd'hui, là, où tout est bloqué, on n'a pas la sorte de sortir, etc., ce n'est pas la même que dans peut-être 5-6 semaines, peut-être, ou certains pourront peut-être sortir. Voilà, enfin, c'est dynamique. Alors, ça fait un peu peur. Je m'estime plutôt innovant et je ne suis pas rassuré non plus, parce qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler. Mais en tout cas, merci, Guylain, pour ta chronique et le fait déjà de commencer à planter des graines dans, en vrai, c'est juste comment on réfléchit qui change. Et du coup, la façon de se poser la question change la réponse. Et donc, c'est exactement le but de tes chroniques. Merci, à la semaine prochaine.